On n'est pas sortis de l'Europe. 22h06, nous sommes toujours en direct dans cette soirée spéciale de suivi du premier tour des élections présidentielles. Annabelle Guillory. Et nous sommes rejoints par l'eurodéputée de la Goué, Marie-Christine Vergia. Bonjour. Bonjour. Alors que le candidat que vous soutenez, qui est également eurodéputée à la Goué, Jean-Luc Mélenchon est finalement le quatrième homme. Il n'a pas créé la surprise à laquelle il pouvait s'attendre avec cette qualification en tant que quatrième homme. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'imagine que c'est beaucoup de déceptions pour vous. Je ne dirais pas des choses comme ça, moi, d'abord. Je dirais que la première chose, c'est que comme dans beaucoup de pays européens, les partis traditionnels, les partis digestionnaires, ne sont pas en très bonne position aujourd'hui en France. qui sont tous les deux éliminés du second tour. Et que Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon score par rapport au candidat du Parti Socialiste et un très bon score par rapport à son score de 2012. Donc oui, c'est une déception qu'il ne soit pas au deuxième tour. Mais en même temps, je crois qu'on peut néanmoins se féliciter du score qu'il a réalisé. Je crois qu'il faut relativiser les choses et puis remettre les choses dans leur contexte pour les positionner en leur juste mesure. Je crois que ce qui est important aussi, c'est le débat tel qu'il s'est posé, les questions qui ont été soulevées et qui vont continuer à se poser au-delà des élections présidentielles, notamment pour les élections législatives. Parce qu'un président de la République qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ce n'est pas grand-chose. Je pense qu'il faut que nous continuions à porter les idées de changement qui ont été soulevées dans le cadre de cette campagne présidentielle. Et les deux candidats qualifiés pour le second tour, finalement, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire... Marine Le Pen, c'est la candidate de l'extrême droite. Moi, je les côtoie malheureusement un peu trop souvent au Parlement européen. On sait quelles sont leurs positions. C'est la façon dont ils mentent aux Français, d'ailleurs. Notamment les contradictions qu'il peut y avoir entre les discours et les votes qu'ils expriment au sein du Parlement européen. C'est un ennemi de la République. Donc, moi, je mettrai toutes mes forces pour faire barrage au Front National. En ce qui me concerne personnellement, je voterai sans état d'âme pour Emmanuel Macron dans ce contexte-là. Sans illusion, néanmoins, parce qu'Emmanuel Macron, c'est la continuité des politiques qui ont été menées ces dernières années. Et notamment, au cours de ce dernier quinquennat, qui explique en grande partie la situation politique dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Donc, je crains qu'il y ait beaucoup de désillusions derrière la candidate d'Emmanuel Macron. Mais entre Emmanuel Macron et le Front National, je n'ai pas d'état d'âme. Emmanuel Macron soutient un programme très pro-européen. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse en tant qu'eurodéputée ? Je ne sais pas ce que c'est qu'être pro-européen sans qu'on s'intéresse au contenu même de ce que cela veut dire. C'est la bataille que nous menons à l'intérieur de la gauche européenne. Et je n'aime pas ce débat binaire qui consiste à imposer les pro-européens et les anti-européens. Il y a des gens qui sont contre les politiques qui sont menées aujourd'hui au niveau européen et au niveau national. Ces politiques ultra-libérales qui font autant de mal. Ces politiques qui ne tiennent pas compte des urgences en matière écologiste, en matière sociale, en matière démocratique. Et cette façon d'être pro-européen est mortifère pour l'idée européenne. Continuer à porter les politiques européennes comme elles sont portées aujourd'hui, ces politiques ultra-libérales, ces politiques austéritaires. C'est à terme détruire l'idée européenne. Et ce n'est pas comme ça que l'on peut faire avancer les choses. Donc l'idée, l'Europe portée par M. Macron n'est pas l'Europe pour laquelle je combats. Marie-Christine Vergia, tout à l'heure vous disiez que vous alliez sans hésiter voter pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, clairement, pour l'instant, on n'a pas pris position. Est-ce que vous comprenez justement cette retenue de sa part ? Est-ce que vous n'êtes pas forcément d'accord ? Quelle vision vous avez justement sur cette question face notamment à la présence de Marine Le Pen ? Je pense qu'il a dit très clairement, sa phrase exacte, si ma mémoire est bonne, c'est chacun, chacune, en conscience, sait quel est son devoir. Donc moi je sais en conscience quel est mon devoir. C'est de cette façon-là que je m'exprime, je ne suis pas la seule d'ailleurs, dans ceux qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon, à s'être exprimé de cette manière. Je pense notamment à Pierre-Laurent, je pense à Clémentine Autain. Oui, je pense qu'il y en a d'autres. Après, effectivement, tout un chacun, je comprends cette façon de respecter les uns et les autres, de respecter le choix de tout un chacun, de prendre les électeurs pour des personnes responsables, d'en appeler à ceux qui l'ont soutenu dans le cadre de la France insoumise. Après, tout un chacun, en conscience, sait ce qu'il a à faire. Merci beaucoup Marie-Christine Vergia de nous avoir un petit peu éclairé sur votre regard après ces résultats du premier tour. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre de la GUE au sein du Parlement européen. Merci beaucoup Marie-Christine Vergia, à très bientôt. Merci à vous. Peut-être préciser que la GUE, c'est la gauche unitaire européenne ? Exactement, merci de l'avoir fait pour moi. Merci, au revoir. Très bonne soirée, au revoir.